Be a bush, if you can't be a tree, if you can't be a highway, just be a trail, if you can't be the sun, be a star, for it isn't by size that you win or you fail, be the best of whatever you are. Hello guys, j'espère que vous avez passé une très bonne semaine, alors ravie de vous revoir dans ce troisième numéro de Famous One. Aujourd'hui, nous allons tout simplement aller à la découverte de Zoé Saldana. Alors, qui est Zoé Saldana ? Zoé Saldana est née de parents issus de la République Dominicaine ainsi que de Puerto Rico. Elle a grandi à New York dans le Queens et à l'âge de 9 ans, son père est décédé dans un accident de voiture, ce qui l'a poussé à repartir avec sa mère et sa soeur vivre en République Dominicaine. Alors, une fois là-bas, elle s'est inscrite dans une école de danse où elle a appris certains styles, tels le ballet. À l'âge de 17 ans, elle revient aux États-Unis avec sa famille et intègre des groupes de théâtre, notamment FACES ainsi que le New York Youth. Zoé Saldana fait ses débuts dans un cinéma à destination de la jeunesse. En 2000, elle interprète un premier rôle dans Center Stage de Nicola Hittner qui lui permet d'exploiter ses talents de danseuse. Ensuite, l'année suivante, elle interprète un rôle dans la comédie potache Get Over It d'un jeune Kirsten Dunst. Puis en 2002, elle interprète le rôle de la meilleure amie de Britney Spears dans son premier essai au cinéma Crossroads. Ensuite, elle interprète la petite amie du super-héros de Beat Battle, interprétée par Nick Cannon. Elle parvient à s'extirper de ses films pour la jeunesse en décrochant des rôles secondaires dans des productions plus ambitieuses. En 2003, elle joue le rôle d'un pirate dans le blockbuster Pirates des Caraïbes dans La Malédiction du Black Pearl. En 2004, elle joue le rôle d'un agent de l'immigration dans le drame Le Terminal de Steven Spielberg. Et dans la même année, elle retrouve Orlando Bloom dans le drame indépendant Heaven qui, cette fois, est là comme principal partenaire. Durant les quatre années suivantes, elle enchaîne les rôles dans des longs-métrages, multiples longs-métrages qui passent souvent inaperçus, mais également des productions destinées à une audience afro-américaine. Seule concession plus commerciale, le remake de Black White où elle joue la compagne du héros Ashton Kutcher, qu'il y a valu donc de faire partie des nominés lors des grandes remises de prix des cérémonies telles que les Teen Choice Awards ou encore les Black Reel Awards, mais encore les NNACP Image Awards. Elle rejoint le casting récurrent de l'éphémère série dramatique Six Degrees en 2006 et produite par J.J. Abrams, apparaissant au total dans cinq épisodes. On retrouve l'actrice également. dans Colombiana et dans cette dernière, c'est Olivier Megaton qui a soufflé le nom de Zoé Abesson, lui expliquant qu'elle était la meilleure pour ce rôle car on ne l'avait pas encore vu exploiter pleinement l'étendue de son jeu à l'écran. Et là, Olivier nous explique que Zoé n'est pas seulement belle, mais elle a du cœur et une volonté à toute épreuve. Donc, dans ce film, l'actrice est préparée pendant quatre mois, entraînée par Alain Figlarz, le préparateur physique français de Matt Damon dans Mémoire dans la peau et de Liam Neeson dans Taken. Zoé nous témoigne qu'elle était pour ce film hyper stressée, se demandant si elle allait avoir la capacité et l'endurance de porter tout un film sur ses petites épaules. Mais finalement, elle nous livra un film et une audience digne de Tom Cruise dans Mission Impossible. Il fallait bien cet entraînement quasi militaire pour encaisser un tournage mené à un rythme d'enfer de Chicago à la Nouvelle-Orléans, en passant par Paris et les bidonvilles de Mexico. Ils avaient cependant oublié qu'ils se trouvaient dans l'épicentre des cartels où les gens n'avaient pas envie qu'on vienne les emmerder. Se souvient Megaton ? Tout le monde avait peur et les Américains ont cherché des gardes du corps qui, au final, n'ont servi à rien sinon à aller chercher des cafés. Zoé nous raconte que lorsque le film fut terminé, elle avait l'impression qu'on lui rendait son corps tellement elle était épuisée et elle a dormi pendant un mois. Mais encore, elle a bien fait car la suite s'annonçait bien remplie. Après cela, Zoé a retrouvé son rôle du Rura dans Star Trek Into Darkness en 2013 avant d'intégrer l'équipe des Marvel dans les super-héros de Marvel dans les Gardiens de la Galaxie en 2014. Alors, coup de blues pour Zoé Saldana. L'actrice américaine est revenue sur une polémique née il y a 4 ans sur Nina, le biopic sur la vie de Nina Simon. Choisie pour interpréter le rôle de la célèbre chanteuse de jazz et de blues, elle avait fait l'objet de vivre critique sur ses origines sud-américaines ainsi que son teint trop clair. D'ailleurs, pour les besoins du film, Zoé a dû passer par la case maquillage pour faire foncer sa peau et d'ailleurs, elle a même eu apporté une prothèse lui permettant d'épaissir l'arête de son nez. Alors, elle nous explique dans une récente interview « Regretter son choix ». Je devrais ne pas jouer à Nina. Je devrais avoir tout de suite dans mon pouvoir pour faire un homme de femme pour jouer une excellente chanteuse de femme. J'ai jamais joué Nino. 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 And Nina had a life and she had a journey that should have been, and it should be honored, to the most specific detail because she was a specifically detailed individual about her voice and her opinions and her views and her music and her art. And she was so honest. So she deserved better. But that said, so I'm sorry. I'm so sorry. Alors c'était tout pour ce troisième numéro de Famous One. Je vous donne rendez-vous très bientôt.